Chers collègues, mesdames, messieurs, tout d'abord je voudrais vous remercier pour l'aimable invitation à présenter une partie de nos recherches liées à la mylopéroxidase et donc en fait j'ai démarré mes recherches et ma thèse en chimie médicinale plutôt sur la recherche d'inhibiteurs la mylopéroxidase mais évidemment en parallèle avec notamment le laboratoire de médecine expérimentale du CHU Charleroi on s'est attelé à essayer aussi de valider la mylopéroxidase comme cible thérapeutique ce qui était relativement logique et c'est plutôt cette partie là que je vais vous présenter et j'ai intitulé du coup cet exposé la mylopéroxidase, un nouveau paradigme dans les maladies cardiovasculaires alors après une brève introduction sur l'historique notamment de l'impact du cholestérol sur les maladies cardiovasculaires je vais vous parler un petit peu de l'impact de cette mylopéroxidase et vous amener à une conclusion et des perspectives que je vois dans ce domaine là donc en fait la recherche sur les facteurs de risque dans mes maladies cardiovasculaires quand j'ai été faire un peu de recherche un de mes collègues et amis m'avait pointé le fait effectivement que le décès de Franklin Roosevelt d'une hémorragie cérébrale suite à une hypertension non contrôlée avait incité les autorités américaines à lancer une grande étude et à financer notamment le National Heart Institute qui par la suite va se muer au National Heart, Lung and Blood Institute et donc essayer de financer une étude pour essayer de comprendre quels étaient les facteurs de risque à la base des maladies cardiovasculaires et bien évidemment un des premiers facteurs de risque qui va être mis en évidence c'est l'hypertension ça c'est la première chose qui va être mise en évidence et donc ils vont établir l'hypertension comme un facteur de risque et d'ailleurs plus particulièrement la systolique qui est beaucoup plus importante qui a un facteur prédictif beaucoup plus important que la diastolique par la suite évidemment les autres grands facteurs de risque que l'on connaît bien vont apparaître dans ces études ces fameuses études épidémiologiques dites de Framingham où on va retrouver le diabète, le cholestérol fin des années 70 auxquels je vais m'attaquer plus particulièrement et donc quand on voit dans ces études épidémiologiques de Framingham les courbes de cholestérol ce qui est assez frappant c'est qu'ici vous avez les personnes en très plein noir qui n'ont aucun événement cardiovasculaire et en pointillé ceux qui ont des événements cardiovasculaires et ils ont porté ici en abscisse le cholestérol total et on voit un chevauchement assez important des courbes et donc on a du mal à voir effectivement que le cholestérol total peut avoir un impact si ce n'est peut-être pour les très hauts taux de cholestérol où là seul le trait en pointillé continue et donc on a l'impression que la causalité forte entre le haut taux de cholestérol et le maladie cardiovasculaire vaut en réalité essentiellement pour des taux très élevés alors évidemment ils ont été, ils ont continué à, j'ai été voir un petit peu sur le site des études Framingham donc à l'heure actuelle ils sont plutôt dans des études génomiques sur une troisième génération de la population de Framingham et ils étudient également les minorités ethniques qui n'avaient pas été pris en compte dans les premières générations mais en ce qui concerne le cholestérol, si on regarde les articles qui sont parus fin des années 70 ce qui est intéressant de noter c'est d'abord effectivement lorsqu'on va voir un petit peu les facteurs de risque cumulés si on prend le cholestérol total seul, l'impact n'est pas très important sur les incidences des maladies cardiovasculaires par contre si on ajoute effectivement la tension systolique, ben là ça augmente fortement ici on ajoute l'intolérance au glucose, tel qu'on l'appelait à l'époque et là l'hypertrophie du ventricule droit et donc on voit le cholestérol total finalement n'est pas le facteur le plus important son état mais ce n'est pas le plus important dans les maladies cardiovasculaires dès lors les auteurs vont aller voir les sous-populations du cholestérol et notamment le LDL et le HDL et ce que l'étude de Framingham souligne essentiellement c'est l'effet protecteur du HDL et effectivement lorsqu'ils font trois catégories de population où ils mettent le taux de cholestérol, LDL cholestérol et la pression systolique et qu'ils regardent le taux de HDL et bien les incidences de maladies, d'événements cardiovasculaires chutent fortement lorsque le taux de HDL augmente quelles que soient d'ailleurs les sous-populations et donc c'est plutôt ça que les études de Framingham ont tendance à pointer Alors évidemment, étant donné que ce sont des études observationnelles il y a eu toute une recherche fondamentale sur le métabolisme du cholestérol chez l'homme et donc effectivement je ne vais pas entrer dans le détail de tout ce schéma, de ce métabolisme du cholestérol mais très vite les auteurs vont étudier deux particules en particulier c'est le cas notamment de l'eau densité de l'hypoprotéine, les LDL qui est vulgairement appelé le mauvais cholestérol je vais y revenir et les HDL qu'on va vulgairement appeler le bon cholestérol et ce sont essentiellement ces deux lipoprotéines qu'on va retrouver dans la littérature lorsqu'on va parler des maladies cardiovasculaires et de l'athérosclérose en particulier Alors pouvoir faire le lien entre ce cholestérol important ce taux de LDL important et les maladies cardiovasculaires c'est trouver comme un peu pierre angulaire l'athérosclérose et donc une théorie consensus de l'athérosclérose c'est créé dans les années 80 où on explique quand il y a un taux élevé de mauvais cholestérol de LDL il pénètre dans l'espace sous-endothélial ces LDL sont oxydés on va revenir sur ces mécanismes ils sont phagocytés par les macrophages donc les macrophages vont prendre en charge ces LDL modifiés par ce qu'on appelle des récepteurs scavengers ou des récepteurs éboueurs et les macrophages lorsqu'ils phagocytent trop de cholestérol se transforment en cellules spumeuses qui stagnent dans la plaque d'athérome et on sait que ce processus est initié alimenté par une inflammation chronique ce qui fait que depuis 30 ans on considère l'athérosclérose effectivement comme une maladie inflammatoire chronique alors je vous ai dit on s'est attaché à l'athérosclérose essentiellement sur le principe que les LDL sont oxydés donc tout naturellement il fallait aller voir quel était le type d'oxydation qu'on observait sur les LDL et donc ces fameux LDL c'est une particule assez complexe qui a pour but de solubiliser le cholestérol qui n'est pas soluble dans l'eau et donc vous avez les estères de cholestérol au centre avec quelques triglycérides vous avez une couche de phospholipides et vous avez une protéine la peau baissant, la peau lipoprotéine baissant qui vient stabiliser l'ensemble de la particule et qui va permettre d'ailleurs la reconnaissance du LDL par les cellules alors quand on regarde la littérature et donc ici c'est un article de revue de J.A. Nucke qui travaille dans le domaine une des premières oxydations qui va être mise en évidence c'est l'oxydation par les métaux de transition tels que le fer et le cuivre et donc il y a un modèle d'oxydation d'LDL oxydocuivre qui va émerger dans les années 80 surtout de l'école américaine qui va essayer de comprendre ce mécanisme et qu'est-ce qu'il induit au niveau physiopathologique alors quel est l'impact de ce cuivre de ces métaux de transition c'est un impact essentiellement au niveau de la partie lipidique donc qu'est-ce qu'on observe en réalité c'est que les acides grains saturés qui ont des doubles liaisons après une phase de latente assez longue quelques heures on a une apparition d'oxydation importante sous forme de dérivés aldéhydes comme l'hexanal, l'hydroxynonénal, la malonine dialdéhyde et la raison pour laquelle les auteurs se sont attachés à ce type d'oxydation est peut-être une histoire de limitation analytique à l'époque et une histoire aussi d'observation des plaques d'athérome donc dans les plaques d'athérome on observait des métaux libres lorsqu'elles étaient bien développées bien stabilisées ce qui est assez étonnant parce que les métaux effectivement d'autres organismes sont généralement complexés ils ne sont pas libres mais dans les plaques d'athérome bien avancées on retrouvait ces métaux libres je pense que l'autre phénomène c'est qu'à l'époque, dans les années 80 on était capable d'analyser ces fameux lipides oxydés beaucoup plus facilement qu'étudier des protéines oxydées et donc je pense que ça a conduit les auteurs essentiellement à s'attacher à ce type d'oxydation alors par la suite évidemment les auteurs ont essayé d'étudier d'autres mécanismes d'oxydation vous avez l'oxydation à la lipo-oxygénase qui est une oxydation enzymatique qui paraissait un peu plus physiologique vous avez la super-oxydase et puis à un moment donné émerge début des années 90 la myélopéroxidase et cette myélopéroxidase va être considérée comme un des facteurs qui va favoriser l'oxydation des lipoprotéines et donc favoriser le développement de l'athéroproxidase alors vous allez me dire mais comment on en est arrivé là et c'est quoi cette myélopéroxidase donc la myélopéroxidase c'est une enzyme qui est synthétisée au stade de promyélocyte dans les cellules de l'immunité qui vont donner notamment les neutrophiles on la retrouve également dans les monocytes et les macrophages et dans les neutrophiles en fait elle est sous forme de dimers avec une chaîne légère une chaîne lourde et un M qui contient un fer dans chaque monomère ce qui est important de noter aussi c'est que cette protéine est très cationique et ça va avoir une importance par la suite et on le voit parce qu'elle a un point isoélectrique de l'ordre de 10-11 et donc retenez qu'elle est très cationique elle a beaucoup de charges positives alors qu'est-ce qu'elle fait de manière naturelle et bien la myélopéroxidase je vous l'ai dit elle est présente dans les neutrophiles elle est présente en fait dans les granules azurophiles ou les granules primaires des neutrophiles et donc quand un neutrophile phagocyte un pathogène il va avoir formation évidemment du phagosome et puis du phagolysosome avec le déversement du contenu des granules dans ce phagolysosome et on va libérer la myélopéroxidase en parallèle il va y avoir une activation du stress oxydatif dans les macrophages qu'on appelle le burst effect qui va produire de l'anion superoxide qui par dismutation va donner du péroxididrogène et le péroxididrogène c'est un substrat de la myélopéroxidase ça va l'activer et en l'activant la myélopéroxidase va oxyder les anions chlorures qui sont présents dans le milieu produisant de l'acide hypochloreux acide hypochloreux qui n'est autre que l'eau de javel et cet acide hypochloreux va oxyder la paroi des bactéries et semble-t-il favoriserait l'élimination des bactéries par ce biais-là alors comment ça se produit c'est un mécanisme très particulier je ne vais pas m'étendre là-dessus mais j'ai longtemps étudié ça dans ma recherche et donc c'est une enzyme vous voyez qui a un M et qui a un M très particulier d'habitude dans les péroxidases l' M est plane ici il est incurvé à cause de liens covalents entre la protéine et l' M et lorsqu'un péroxide d'hydrogène pénètre dans le site catalytique il subit une rupture hétérolytique et vous avez la formation d'un composé 1 qui est un radical cation de l'enzyme qui a un potentiel rédox très élevé c'est l'équivalent d'une pile de 1,5 volts qui va permettre l'oxydation du chlorure en acide hypochlorique donc elle a des propriétés thermodynamiques très particulières qui lui confèrent la possibilité de produire l'acide hypochlorique ça c'est pour l'aspect physiologique comment on arrivait à se dire que la mylopéroxidase pouvait avoir un impact dans l'athérosclérose de nouveau dans le même article de revue de Heinecke il pointe effectivement dans la littérature le fait que la mylopéroxidase et ses produits d'activité sont présents à tous les stades de la plaque on peut prendre la plaque à n'importe quel stade au niveau des strilipidiques au niveau de l'apparition des macrophages au niveau d'une plaque bien finalisée même avec une chape fibreuse on retrouve la mylopéroxidase et ses produits d'oxydation alors que souvenez-vous ce que je vous ai dit c'est que les ions les métaux de transition libre n'apparaissent que vers la fin de la formation de la plaque autre phénomène important c'est que la mylopéroxidase n'est pas seulement présente dans les neutrophiles on en retrouve dans la circulation vous et moi tous ici nous avons la mylopéroxidase dans notre circulation à des taux différents qui peuvent aller de 4 nanogrammes par millilitre à 1 microgramme par millilitre et donc en plus de la retrouver dans les plaques d'athérôme on retrouve également la mylopéroxidase dans le plasma alors évidemment du coup il y a une série d'études d'observations qui ont été menées pour essayer de voir s'il y avait une corrélation entre ce taux de mylopéroxidase et des événements cardiovasculaires et c'est effectivement le cas donc pas mal d'études essayent de trier les patients en fonction du taux de mylopéroxidase et quand on prend généralement les populations qui ont les taux les plus élevés il y a une corrélation avec des incidents cardiovasculaires ce qui semblait démontrer aux auteurs que la mylopéroxidase pouvait avoir un impact effectivement dans les maladies cardiovasculaires il y a aussi d'autres études mais elles sont plus discutables qui montrent que ça a un impact sur la dysfonction dothéliale j'y reviendrai par la suite alors ce qui est intéressant également c'est qu'un auteur hollandais début des années 2000 a étudié chez les patients l'impact de la déficience génétique en mylopéroxidase donc en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y avait dans la population tout venante une mutation sur le promoteur du gène de la mylopéroxidase qui a induit une mauvaise production ou une non-production de mylopéroxidase et qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont été réportés le nombre d'événements cardiovasculaires et ils ont essayé de voir qu'est-ce qui se passait quand on produisait très peu ou pas de mylopéroxidase et on voit ici en réalité tous les événements qui sont apparus dans cette population lorsque vous avez de la mylopéroxidase produite normalement et voici ce qui se passe quand vous n'en avez pas ou que très peu et donc là il y avait d'un point de vue validation de cible thérapeutique vraiment quelque chose de très intéressant puisqu'on voit qu'effectivement qu'il y a absence de mylopéroxidase il y avait moins d'événements cardiovasculaires donc tout ça évidemment a contribué à essayer de rechercher d'aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe avec cette mylopéroxidase dans le domaine des maladies cardiovasculaires et c'est ce qu'on a essayé de faire alors pour bien comprendre ce qui se passe avec la mylopéroxidase d'abord il faut comprendre que le phénotype d'oxydation qu'on retrouve avec cette enzyme est totalement différent de ce qu'on retrouvait précédemment notamment dans l'LDL oxydé au cuivre c'est une oxydation qui est très rapide et qui se fait essentiellement sur la protéine sur la polypropotéine baissant alors que précédemment on pointait essentiellement les lipides alors on s'est amusé à comparer un petit peu l'oxydation au cuivre et à la mylopéroxidase qu'on appelle nous communément les MOX LDL ce sont les LDL oxydé à mylopéroxidase on voit quand on oxyde les LDL au cuivre on produit beaucoup d'aldéhyde lipidique et très peu dans le cas de mylopéroxidase on voit que les taux sont équivalents à des LDL normaux et quand on voit ce qui se passe au niveau protéique en fait on a une oxydation protéique avec la mylopéroxidase on a l'impression qu'on a beaucoup avec le cuivre en réalité il y a une cross-reaction avec l'oxydation des lipides mais donc ce qu'on remarque surtout c'est une oxydation très importante de la protéine avec la mylopéroxidase et des auteurs se sont amusés à ajouter de l'eau de Javel d'ailleurs sur des LDL dans des tubes et pour voir un peu ce qui se passait et ils ont noté que lorsqu'on arrive à un excès de 100 fois d'acide hypochloreux par rapport à l'LDL on commence seulement à observer une oxydation au niveau lipidique avant ça c'est uniquement une oxydation au niveau de la protéine alors du coup on s'est dit mais ok très bien il y a une oxydation de la polypropéthine baissant d'LDL par la mylopéroxidase ou par l'acide hypochloreux où se fait cette oxydation comment elle se fait quels sont les acides aminés cibles et de voir un petit peu est-ce qu'on peut détecter celle de l'oxydé par la mylopéroxidase et comprendre un peu l'impact de celle de l'oxydé par la mylopéroxidase alors la chance que nous avions au laboratoire faculté de pharmacie c'est que nous travaillions sur l'émission de la mylopéroxidase avec le laboratoire de médecine expérimentale du CHU Charleroi qui était à l'époque dirigé par le professeur Van Averbeek et ils avaient dans leurs outils la mylopéroxidase recombinante et l'anticorps monoclonal qui reconnaît spécifiquement ces LDL oxydés par la MPO et notamment ils ont pu observer ces LDL oxydés dans des plaques carotidiennes qui étaient extraites chez des patients en parallèle nous nous avions la technique de spectrométrie de masse pour aller voir de manière très fine où se faisaient ces modifications dans la protéine donc on s'est mis ensemble pour essayer un peu mieux comprendre ce phénomène alors la première manipulation que l'on a fait manipulation un peu intuitive c'est de se dire ok on a des LDL dans la circulation tout va bien on sait qu'il y a la mylopéroxidase dans la circulation et les cellules qui sont le plus en contact avec la circulation sont les cellules endothéliales et qu'est-ce qu'on a fait on a mis des LDL et de la mylopéroxidase en présence de cellules endothéliales de culture et qu'est-ce qu'on voit une augmentation de la production des LDL oxydés sans présence de neutrophiles de macrophages ou de monocytes quand on rajoute l'angiotensine 2 et c'est important dans le cadre de notre modèle on augmente encore plus cette production de MOXLDL parce que l'angiotensine 2 active la NPH oxydase au niveau des cellules endothéliales je reviendrai dans le schéma par la suite et que cette production permet d'activer l'enzyme la mylopéroxidase et donc on voit qu'en absence de cellules immunitaires il est tout à fait possible à la surface des cellules endothéliales de produire des LDL oxydés ça c'était la première chose ensuite on s'est dit mais on est in vitro on est dans un milieu de culture on a toujours dit que l'oxydation des protéines dans le plasma était très compliquée parce qu'il y a beaucoup d'antioxydants dans le plasma et on s'est dit mais il faudrait peut-être étudier un petit peu plus comment cette mylopéroxidase oxyde les LDL et qu'est-ce qu'on a fait ? on a fait sur base d'études qui existaient déjà et l'intuition que nous avions on a incubé de la mylopéroxidase en présence de LDL et on a étudié son activité vous avez son activité basale ici et lorsqu'on augmente des quantités de LDL dans le milieu la mylopéroxidase voit son activité augmenter on était arrivé dans in vitro à augmenter quasi de deux fois son activité rien qu'en rajoutant des LDL donc ça c'était assez étonnant et c'est lié au fait que dans la littérature on savait que la mylopéroxidase s'absorbe sur l'LDL rappelez-vous ce que j'ai dit au début la mylopéroxidase est cationique et donc elle a tendance à s'absorber sur toutes les structures électronégatives que ce soit les cellules endothéliales via le glycocalyx par exemple ou les LDL qui sont également électronégatifs et donc le fait de s'absorber confère des propriétés particulières à l'enzyme alors malheureusement les techniques de cristallographie à l'heure actuelle ne nous permettent pas d'étudier ce qui se passe réellement donc on a dû passer par des méthodes plutôt spectroscopiques on va étudier les propriétés d'absorption dans la lumière de l'enzyme en présence et en absence de LDL donc en rouge vous avez la mylopéroxidase et dès qu'on met le LDL on voit un petit chiffre dans cette zone à 410 nanomètres et une réduction notamment en trop de l'absorption qu'est-ce que ça veut dire en fait cette bande d'absorption à 410 nanomètres c'est la bande caractéristique du site catalytique de l'enzyme ça veut dire pour nous qu'il y a une modification de conformation de l'enzyme qui est à la base de cette augmentation de l'activité quelle modification de conformation il faudra attendre une amélioration des techniques cristallographiques pour pouvoir répondre pour l'instant on est limité on ne peut pas aller plus loin dans ce domaine donc dans ce contexte là on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la protéine et donc par spectrométrie de masse on s'est dit on va aller voir quelles sont les modifications engendrées pour ça on a pris des LDL chez des personnes saines pour autant qu'on puisse les considérer comme saines vous allez voir que c'est pas toujours évident on va prendre ces LDL la première chose qu'on va faire c'est récupérer la protéine par extraction ensuite par des techniques classiques on va étirer la protéine pour pouvoir aller la découper en peptides via une enzyme qu'on connaît très bien qui est la trypsine ensuite au laboratoire on va séparer ces peptides par une méthode chromatographique chromatographie liquide en fait on les sépare en fonction de leur polarité et puis on va les analyser par un spectromètre de masse haute résolution qui permet d'identifier les peptides et leur forme oxydée assez rapidement alors quand je dis assez rapidement quand vous voyez la séquence de l'apobéscence ça n'a pas été si simple que ça l'apobéscence c'est la plus grosse protéine circulante dans la circulation si on exclut l'ALP petit a vous voyez c'est une séquence d'à peu près 4635 acides aminés ça a fait l'objet d'un travail de 3 ans d'un de nos doctorants qui a essayé de mettre au point une technique pour qu'il puisse aller voir toutes les modifications probables dans cette protéine il y était arrivé et donc suite à ça on a pu aller voir mais tiens qu'est-ce qui se passait dans celle-là la première chose qu'il a fait c'est qu'il a pris des LDL au laboratoire qui était isolé de personnes saines et il a oxydé ces LDL avec d'une part l'enzyme et du peroxyde d'hydrogène en présence de chlorure et d'autre part directement l'agent chimique qui est l'acide hypochlorique la première chose qu'il a noté c'est qu'on observait une oxydation spécifique de l'enzyme qu'on n'observait pas en présence d'acide hypochlorique de nouveau ça nous confortait dans l'idée que le fait que la myoparicida s'absorbe sur les LDL confère des oxydations particulières au niveau de la peau baissant qui sont tout à fait objectivables et qu'on pourrait retrouver éventuellement une vive deuxième chose qui était attendue ce sont essentiellement les acides aminés oxydables tels que la méthionine le tryptophan et la thyrosine qui sont les cibles de cette oxydation je vous ai mis d'ailleurs dans l'ordre d'oxydabilité c'est d'abord la méthionine puis le tryptophan puis très loin derrière la thyrosine alors pour vous donner des exemples de résidus qu'on a trouvé qui nous intéressaient le premier c'est la thyrosine 76 qui était chlorée pourquoi cette résidue nous intéresse parce que comme la myoperoxidase est la seule à produire l'acide hypochloreux la présence de chlorothyrosine de 3 chlorothyrosine est le signe que la myoperoxidase est activée et donc ça pourrait être un marqueur spécifique de l'oxydation par la myoperoxidase autre site qui nous a intéressé qu'on a observé c'est l'oxydation du tryptophan 4369 qui n'était pas répertorié dans les troubles génétiques d'hypercholestérolémie en fait dans un article où ils avaient muté ce tryptophan chez la souris ils avaient observé qu'il y avait une modification de la conformation de la peau baissante qui ne permettait plus que les LDL soient reconnues par le récepteur et c'était lié au fait que ce tryptophan faisait des liaisons avec une arginine 3500 et donc le fait qu'il y ait cette oxydation pourrait effectivement induire cette même modification de conformation mais on n'a pas encore pu le déterminer alors on s'est dit mais très bien on fait ça dans des tubes qu'est-ce qui se passe chez les patients et donc on a contacté les services d'hémodialyse néphrologie d'hémodialyse de l'hôpital Erasme et du CHU Charleroi pour pouvoir récolter des LDL et par la suite des HDL chez ces patients mais également du sérum et du plasma pourquoi ces personnes en particulier parce que en fait malgré la biocompatibilité des membranes qui sont utilisées en dialyse beaucoup de patients dégranulent spontanément au cours de l'hémodialyse et on a pu notamment montrer que pendant la cinétique d'hémodialyse vous voyez qu'en 30 minutes le taux de MPO augmente chez tous les patients on a vraiment une augmentation de la myoperoxidase en termes de quantité d'activité qui augmente de façon assez importante ce qu'on a pu aussi démontrer c'est qu'en parallèle on a une augmentation des chlorothyrosines les trois chlorothyrosines dans les protéines ça veut dire que quand en parallèle au cours de l'hémodialyse il y a une oxydation des protéines dans la circulation chose qu'on avait toujours dit qui était impossible parce qu'il y avait des antioxydants qui étaient présents dans le plasma et bien on voit quand même qu'il y a quelque chose et peu avant ça il y avait déjà une étude qui avait été faite il y a 6 ou 7 ans par une étudiante qui était en mémoire au service de médecine interne et elle elle avait été voir les MOXLDL avec l'anticorps et on avait observé effectivement que chez tous les patients ces MOXLDL augmentaient au cours de l'hémodialyse ce qui semblait quand même démontrer que dans la circulation il y avait quelque chose qui se passe alors on est allé voir chez ces patients et effectivement nombre des modifications qu'on observait en tube avec la myoperoxidase on les observait chez les patients en hémodialyse et ça on pouvait l'observer par spectrométrie de masse qui semblait démontrer qu'effectivement la myoperoxidase avait un impact dans la circulation directement sur ces fameux LDL alors c'est pas tout on s'est dit mais cette myoperoxidase est présente l'LDL également et on avait déjà fait des manips sur cellules qui montraient que l'angiotenside pouvait avoir un intérêt et donc on a contacté le docteur Thierry Rouméguer à l'hôpital Erasme du service d'urologie qu'on connaissait bien et on lui a demandé mais est-ce que tu pourrais recruter des patients qui viennent pour la première fois en consultation en urologie et on ferait le prélèvement chez eux et on irait voir s'il y a des corrélations entre les mox-LDL et les différents facteurs dans la circulation et donc quand on fait ça en aveugle et qu'on essaye de voir ces décorrélations ce qu'on a pu mettre en évidence c'est que lorsqu'on prend les mox-LDL comme variable dépendante et qu'on va voir tous les facteurs qu'on a pu aller doser et bien ressort essentiellement l'activité de la myoperoxidase ce qui est relativement logique puisque c'est elle qui produit les mox-LDL mais également dans l'angiotensine 2 donc chez ces patients que vous voyez pour la première fois si vous avez le taux d'angiotensine 2 et bien c'est corrélé au taux de mox-LDL et donc ça c'est assez intéressant parce que ça faisait écho aux premières manipses qu'on avait fait où on montrait que quand on mettait la myoperoxidase et l'angiotensine 2 et bien le LDL était oxydé donc ça c'était vraiment intéressant ça nous a fait un peu changer notre compréhension de l'athéromatose alors j'ai repris ici la théorie consensus de l'athérose-clérose que je vous ai présenté au début vous voyez les LDL natifs qui pénètrent dans l'espace aux endothélial et si vous allez voir dans la littérature systématiquement on vous dira les LDL natifs pénètrent dans l'espace aux endothélial on est n'importe quel textbook et la littérature c'est ça qu'on vous dit alors c'est vrai moi j'en suis convaincu mais c'est probablement pas le seul mécanisme et nous ce qu'on voulait rajouter là-dessus c'est le fait qu'effectivement étant donné qu'il y a la myoperoxidase dans la circulation que lorsque vous sécrétez l'angiotensine 2 vous activiez la NDPH oxydase appelée NOX2 ici et que vous générez la nuance aux péroxides qui se dismute en péroxides d'hydrogène vous avez tout dans la circulation pour permettre l'oxydation de CLDL en MOXLDL et donc probablement que ces MOXLDL apparaissent déjà dans la circulation et non pas dans l'espace aux endothélial alors la question s'il se pose ok ils sont produits mais que font-ils alors évidemment quand on parle d'athérosclérose les premières cellules qu'on va voir ce sont les monocytes et les cellulans de Thélial donc on a incubé des LDL oxydés par la myopéroxidase avec des monocytes de culture des THP1 et on voit une production de TNF-alpha une cytokine pro-inflammatoire par ces monocytes de culture comme le ferait le LPS avec une quantité moindre ensuite lorsqu'on les incube avec des cellulans de Thélial qu'est-ce qu'on observe une augmentation de l'intérilukine 8 comme le ferait d'ailleurs le TNF-alpha alors c'est assez intéressant parce qu'en réalité on voit ici que les moxelles font produire du TNF-alpha par les monocytes les TNF-alpha et les moxelles DL font produire de l'IL-8 par les cellulans de Thélial or l'IL-8 est un chémoattractant des monocytes et un activateur des monocytes et donc on voit clairement que dans ce schéma-là il y a un cercle vicieux qui se met en place en présence des moxelles DL qui pourraient d'ailleurs favoriser l'athérogène par ailleurs on voulait savoir si ces moxelles DL étaient pris en charge par les macrophages c'est bien logique on oxyde des LDL mais est-ce qu'ils sont pris en charge par les macrophages est-ce qu'ils induisent également une inflammation via les macrophages et donc là on est allé voir le service de recherche biologie cellulaire à Namur chez le professeur Martin Rasse qui travaillait sur des macrophages murins et elle a comparé l'impact des LDL oxydés par myoperoxidase à des LDL oxydés au cuivre par rapport à des LDL natifs et qu'est-ce qu'on remarque au cours du temps les LDL oxydés par myoperoxidase sont pris en charge beaucoup plus rapidement et en plus grande quantité que les LDL oxydés au cuivre qui plus est ils induisent beaucoup plus de production des espèces réactives dérivées de l'oxygène beaucoup plus que les LDL oxydés au cuivre ce qui semblait démontrer que ce modèle était quand même physiopathologique alors si on veut rajouter ça à notre schéma on voit ici effectivement une induction de l'inflammation à la surface de l'endothélium par la production de TNF-alpha et DL8 et le fait que ces LDL quand ils sont oxydés sont pris en charge par les macrophages et probablement dans les plaques d'athéron puisqu'on les retrouve également dans les plaques d'athéro alors en parallèle le laboratoire médecine expérientale de CHU Charleroi travaille beaucoup sur la fibrinolyse et ils étaient intéressés de voir ce qui se passait avec ces mox LDL donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails à ce niveau là mais ils ont montré notamment qu'il y avait un retardement dans la fibrinolyse à la surface des cellules endothéliales et qu'il y avait aussi une inhibition de la tubulogénèse d'ailleurs ces manipulations de la tubulogénèse ont été faites à l'IBMM par le professeur et donc on a rajouté à ce schéma le fait que constamment à la surface des cellules endothéliales vous avez un équilibre entre la formation de réseaux de fibrine et de fibrinolyse et donc si à la surface des cellules endothéliales vous rattardez la fibrinolyse vous risquez de maintenir ce réseau de fibrine qui a tendance à augmenter la perméabilité de l'endothélium et qui pourrait favoriser aussi la pénétration d'LDL oxydé alors je vous ai beaucoup parlé d'LDL on s'est beaucoup focalisé sur l'LDL grâce aux outils qu'on avait mais dans la théorie de l'athérosclérose il ne faut pas oublier les HDL les HDL sont protecteurs et il y a une raison très simple à cela c'est que les HDL quand ils sont sous forme de particules pré-bêta lorsqu'ils viennent d'être formés vont aller chercher dans les macrophages et plaques d'athérome le cholestérol excédentaire et le but des HDL c'est d'aller rechercher ce cholestérol de l'estérifier et de le renvoyer vers le foie pour être éliminé d'accord et donc dans ce contexte là il y a on considère en réalité que finalement ce développement de l'athérosclérose va être lié notamment à un déséquilibre entre une quantité trop élevée d'LDL qui est oxydée et qui est pro-inflammatoire et qui va accumuler le cholestérol dans les macrophages et une quantité trop faible d'HDL qui n'est plus capable d'éliminer ce cholestérol alors pendant que nous nous travaillons sur la peau baissante d'LDL des auteurs américains se sont attachés à essayer de comprendre ce qui se passait au niveau d'HDL et particulièrement au niveau de la peau A1 d'HDL qui est cette protéine qui permet la reconnaissance d'HDL notamment par les macrophages et donc nous avons deux auteurs ici Stan Leazen et Jay Inokke qui ont beaucoup travaillé sur l'oxydation d'HDL par la myelopéroxidase qui ont montré qu'il y avait d'ailleurs un site de fixation de l'AMPO également sur l'HDL avec des sites d'oxydation un peu particules alors ce qui est intéressant de noter dans le cadre de ces études c'est que on va véritablement assister à un match de boxe entre deux auteurs américains par revue interposée et ceux qui s'intéressent à cette littérature on peut voir qu'ils se répondent régulièrement par la littérature scientifique et notamment le premier à avoir lancé cette polémique c'est Jay Inokke qui considérait lui que dans l'oxydation de la peau A1 c'était la thyrosine qui était chlorée et que c'était cette thyrosine chlorée qui empêchait le HDL de jouer son rôle de cholestérol des flux de cholestérol son ancien étudiant Stanley Hazen qui était parti à Cleveland a dit non 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 c'est pas la thyrosine 1002 c'est le tryptophan 702 et quand le tryptophan 702 est oxydé il n'y a plus des flux de cholestérol alors les auteurs malgré qu'ils se battaient sur le site d'oxydation étaient tous les deux d'accord pour dire que quand on oxyde la peau A1 par la myopoxydase on inhibe les flux de cholestérol alors je n'ai pas de conflit d'intérêt mais j'aurais tendance à penser que Stanley Hazen est un peu plus avancé et j'aurais tendance à dire qu'il a des arguments qui plaident en sa faveur notamment il a fait une très belle étude en 2008 dans ATVB où en fait il a muté tous les tryptophanes de la peau A1 en phénynalalie et il a démontré qu'en faisant ça il maintenait l'activité de cholestérol et flux de la peau A1 et donc ensuite il a pris cette peau A1 dans des HDL reconstitués qu'il a oxydé par la myoperoxidase en présence de peroxyde d'hydrogène et il voit que l'activité des flux de cholestérol est maintenue alors que si vous prenez la protéine native il y a une chute de les flux de cholestérol qui est liée probablement à l'oxydation de la peau A1 alors par la suite comme il et lui travaille dans une clinique à Cleveland il a une sérothèque assez extraordinaire qu'il ressort régulièrement pour faire ses études d'observation et il avait réussi à produire un anticorps monoclonal qui reconnaissait cette oxydation et il a étudié ce qui se passait chez les patients et de manière générale il observait que quand on prenait les patients qui avaient des plus hauts taux d'oxydation de la peau A1 au niveau de ce tryptophan 72 il y avait plus d'événements cardiovasculaires donc ce qui le confortait un petit peu dans sa modification alors on s'est dit mais le problème c'est que ces auteurs se battent essentiellement pour une raison c'est qu'ils n'utilisent pas du tout les mêmes techniques pour doser leurs modifications il y en a un qui est avec un anticorps monoclonal l'autre qui est avec la spectrométrie de masse et on ne savait pas comparer les deux modifications donc on s'est dit mais il y aura peut-être moyen de les départager en utilisant nos techniques de spectrométrie de masse et donc c'est ce qu'on a fait on est de nouveau allé chercher chez nos patients en hémodialyse DHDL qu'on a isolé par ultracentrification à gradient de densité on a isolé les protéines comme tout à l'heure on a coupé la protéine en peptides et on les a analysées par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse mais cette fois-ci ce n'est pas la spectrométrie de masse haute résolution c'est la spectrométrie de masse qu'on appelle à haute fréquence qui est beaucoup plus sensible qui permet d'aller voir des petites quantités alors vous voyez que la séquence de la poaïne est beaucoup plus simple à analyser elle est beaucoup plus petite ici en couleur vous avez tous les sites de modification qui étaient présents dans la littérature donc on a pu aller les rechercher tous pour pouvoir les étudier et donc comme pour les LDL on va faire la même chose on va prendre les HDL on va les délipider on va récupérer les protéines et ici la poaïne nous a intéressés particulièrement on la dénature en les tirant et puis on la découpe en peptides et en faisant ça on peut aller grâce à la spectrométrie de masse couper la chromatographie liquide aller rechercher le peptide normal de la poaïne et l'oxydation selon staminéazène et on peut faire la même chose pour la médication de Jane Ke aller voir la thyrosine 62 et sa chloration et ça on pouvait le faire et on pouvait du coup les comparer puisqu'on le faisait au même moment sur les mêmes échantillons et on est allé voir également toutes les autres modifications qui étaient présentes dans la littérature des nitrothyrosines et d'autres modifications alors c'est assez intéressant cette technique et ça c'est un petit aparté que je fais parce qu'en fait il y a de plus en plus dans la littérature des auteurs qui défendent le principe que le dosage du cholestérol ne devrait plus se faire selon les méthodes enzymatiques actuelles à l'heure actuelle on utilise des méthodes enzymatiques pour déterminer le cholestérol total le cholestérol dans les HDL et on en déduit par la formule de Friedwald le LDL cholestérol il y a des études qui montrent que ces techniques ne sont pas tout à fait robustes mais ce sont celles qui sont utilisées actuellement et des auteurs défendent le fait qu'il faut plutôt utiliser la spectrométrie de masse en endosant la peau baissant et la peau amine et on s'est basé notamment sur ces techniques-là pour aller étudier les modifications qui nous intéressent on va voir les résultats qu'on a obtenus qui datent encore de cette année donc on est allé voir la modification de Stadlerazen qu'on a rapporté au peptide normal et on vous a mis ici l'échelle logarithmique pour des questions de comparaison et la première chose qu'on observe c'est d'abord que ces modifications sont présentes chez les volontaires sains ce qui est très intéressant parce que ça veut quand même dire qu'on est quand même face à un mécanisme probablement physiopathologique avec une chronicité c'est pas un système on-off on n'en voit pas chez les personnes saines et puis on voit ça chez les malades on en voit chez tout le monde mais surtout on n'en voit plus chez les patients en hémodialyse donc là on voit qu'effectivement le phénomène excitatif a induit cette modification si on regarde la modification d'Heineke on a le même phénomène on voit la modification chez les personnes normales et on la voit également chez les patients en hémodialyse mais si on regarde le niveau on est un peu plus bas ça veut bien dire que la modification d'Heineke est beaucoup plus faible que celle de Stadlerazen donc en proportion on a nettement moins de chloration de thyrosine et on a beaucoup plus d'oxydation de tryptophanes ce qui est relativement logique puisque quand on étudie les cinétiques d'oxydation des acides aminés l'oxydation du tryptophanes est beaucoup plus rapide que la chloration de la thyrosine donc là ça s'était conforté par des études de cinétique alors on a fait on a étudié d'autres modifications et notamment on a étudié la méthionine 112 on a remarqué que la méthionine 112 10% de la poaïune était oxydée au niveau de cette méthionine alors c'est pas trop grave d'un point de vue physiopathologique puisque lorsque la méthionine est oxydée il n'y a pas d'impact au niveau il n'y a pas d'inflammation il n'y a pas d'inhibition des flux de cholestérol mais ça dénote quand même le taux d'oxydation important chez les personnes normales et donc on s'est amusé à faire des corrélations pour voir un petit peu quel était le peptide qu'on pourrait utiliser dans le cadre d'un dosage pour le futur et ce qui nous a assez marqué c'est que chez les volontaires on n'avait aucune corrélation entre le tryptophan 72 et cette méthionine par contre quand on passe chez les patients on a une corrélation très forte qui apparaît et donc ce qui tend à démontrer que ces oxydations se font en parallèle et sont d'ailleurs deux acides aminés assez proches dans la séquence et donc là on peut commencer à voir apparaître des corrélations ce qui pourrait être intéressant dans le cadre où si dans le sérum on serait incapable de détecter directement ce tryptophan on pourrait aller avoir la méthionine alors vous avez lu je vous ai fait un peu un tableau sur l'impact de la myoperoxidase sur les lipoprotéines donc ce qui nous semble important de noter c'est qu'effectivement cette théorie qui dit que l'oxydation a lieu uniquement dans l'espace endothélial ne suffit plus pour expliquer ce phénomène d'athéromatose et qu'il y a également des oxydations dans la circulation circulation qui est pro-inflammatoire et qui doit induire probablement des phénomènes inflammatoires qui permettent le développement de cette athérose clérose on sait que cette oxydation notamment des lipoprotéines induit l'inflammation ou bien rend ces lipoprotéines dysfonctionnelles ça je vous l'ai montré et la question qu'on s'est posée suite à ça c'est est-ce que finalement le dosage du LDL cholestérol et du HDL cholestérol reflète-t-il bien l'activité de ces lipoprotéines ça ne semble pas être le cas et donc il serait peut-être intéressant de plutôt s'atteler à essayer de faire un rapport entre ces lipoprotéines normales et oxydées pour essayer plutôt de parler de qualité de l'hypoprotéine et non plus de quantité chose qui est faisable notamment par la spectrométrie de masse qui s'implante de plus en plus dans les laboratoires de biologie clinique dans les différents hôpitaux et donc là il y aura peut-être une ouverture l'intérêt ce serait probablement de mieux stratifier les patients et de probablement répondre au fait que des patients qui n'ont hypercholestérolémie ne font pas forcément des événements cardiovasculaires et inversement des gens font des événements cardiovasculaires sans avoir nécessairement une hypercholestérolémie ou d'autres facteurs de risque voilà et pour terminer évidemment avant de vous remercier je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce travail notamment en Belgique que ce soit aussi à Chuchère-le-Roy à l'IBMM des collègues au niveau de l'hôpital à l'Académie des races Joël Nortier Thierry Rouméguer et également l'ensemble des personnes du laboratoire et de la plateforme analytique qui ont contribué à ce travail et je vous remercie également pour votre attention Merci beaucoup Monsieur Alain s'il y a des questions on est comme un peu merci pour ce magnifique exposé l'infection chronique de l'agentie au pharmacien est associée à de la lycée parce que est-ce qu'on peut faire le lien en production de l'hylococytocinase dans ce phénomène d'inflammation chronique parce que l'oxydation quelque part n'existe pas chez tout le monde donc est-ce qu'on peut est-ce que vous avez essayé de voir ce type de sous-pastien en prenant le... Alors on serait tenté de tout faire avec la myopéroxidase pour la simple et bonne raison que tous les auteurs dès qu'ils ont une pathologie inflammatoire veulent aller voir sur la myopéroxidase donc je ne l'ai évidemment pas montré ici mais les auteurs montrent qu'elle pourrait être impliquée dans la maladie de Parkinson dans la maladie d'Alzheimer dans toutes les pathologies inflammatoires chroniques effectivement et donc en fait ce qu'on voit c'est assez particulier dans le cas de la myopéroxidase c'est qu'effectivement dès qu'il y a une inflammation on retrouve souvent une dégranulation quand c'est une inflammation des tissus parce que notamment les neutrophiles sont incapables d'aller phagocyter les structures et donc on a sa libération de myopéroxidase mais nous on n'a pas été voir encore effectivement s'il y avait des taux augmentés de myopéroxidase chez ces patients mais il y a aussi un biais dans le dosage de la myopéroxidase dans la circulation je ne vous l'ai pas montré ici les dosages que je vous ai donné de 4 nanogrammes à 1 microgramme par millilitre ne reflètent pas la totalité de la myopéroxidase notamment on a un collègue allemand qui s'est amusé à injecter de l'héparine chez les patients et de remesurer le taux d'MPO et en fait il s'est rendu compte de la quantité augmenter encore de façon énorme il y aurait effectivement matière à vérifier ce qui se passe à ce niveau dans la foulée de la question de Nathan Pupé je voudrais être interrogé sur l'intertenance de ces travaux pour comprendre les complications vasculaires dans deux situations la première sont des vasculites systémiques associées à la présence d'anticorps anti-myopéroxidase où ces anticorps sont effectivement sont un facteur pronostique de la sévérité des lésions la deuxième situation c'est le diabète puisqu'on sait qu'il peut y avoir une activité de myopéroxidase augmentée et dans ta réponse j'aurais voulu que tu fasses allusion à des travaux récentes qui suggèrent que lorsque les taux de l'HBL sont bas en fait les taux de l'HBL pourraient être un facteur prédictif de complications de l'HBL c'est l'inverse de ce qui est habituellement accepté donc au niveau des vasculites c'est une maladie qui est considérée à mon sens comme auto-immune et on la voit aussi au niveau de pathologies comme les glomérulonephrites donc effectivement c'est une pathologie qui est liée à une dégranulation importante des neutrophiles et donc on produirait des anticorps contre notamment toutes les protéines présentes dans ces granules et en particulier un anticorps qui reconnaît la myopéroxidase et donc malheureusement à l'heure actuelle qu'est-ce qui se passe quand nous on a un congrès sur ce domaine là c'est que pour l'instant on est très scindé nous on travaille beaucoup sur les maladies cardiovasculaires eux travaillent beaucoup sur cette maladie auto-immune moi ce que je retiens de ça pour l'instant c'est que c'est essentiellement des atteintes rénales fonctionnelles qu'on retrouve et donc généralement les patients ils ont plutôt ce tableau de dysfonction au niveau rénal alors je ne connais pas bien les chiffres ça aboutit aussi à des incidences cardiovasculaires mais c'est vrai qu'on est très segmenté dans ce secteur là et d'ailleurs les auteurs là-dedans s'accordent plus à aller chercher l'anticorps que la myopéroxidase en tant que tel donc c'est très difficile pour nous de voir quel peut être l'impact et faire le lien entre ces anticorps et les maladies cardiovasculaires pour revenir sur l'HDL oui on me pose souvent la question quand je présente ça c'est vrai que les gens sont très enthousiastes souvent en disant mais ça pourrait expliquer pas mal de choses parce qu'on s'accorde toujours essayer de doser les HDL et les LDL mais on va jamais voir ce qui se passe au niveau de l'oxydation alors je pense que pour l'instant il faut tempérer parce que quand on regarde les modifications que nous on observe on est dans le meilleur des cas celle de Stanley-Alzhen à 2 voire 4% chez les patients maintenant on est chez les patients en hémodialyse ils ne sont pas au cours d'hémodialyse ce sont des patients qu'on prend au moment où ils arrivent peut-être que pendant l'hémodialyse ça augmente et puis ça diminue donc j'aurais tendance si j'étais enthousiaste de dire ben oui ça pourrait expliquer pas mal de choses ça pourrait expliquer pourquoi des taux parfois d'HDL élevés ne suffisent pas pour protéger les maladies cardiovasculaires ça fait écho aussi à toutes ces études qui essayent de manière artificielle d'augmenter le HDL qui sont des échecs où on me dit mais ça pourrait être une explication oui alors il ne faut pas oublier que le HDL est beaucoup plus complexe que le HDL le HDL ce n'est pas que la peau A1 il y a les apo A les apo C les apo L l'apodé l'aporoxonase on a beaucoup de mal à pouvoir faire des sous-populations de l'HDL et comprendre ce qui se passe nous on aimerait bien notamment aller voir ce taux d'oxydation de la peau A1 varie en fonction des sous-populations mais les meilleurs auteurs notamment l'équipe de John Chapman à Paris qui travaille sur l'HDL ont beaucoup de mal à les séparer pour qu'on puisse aller voir toutes ces modifications dans ces sous-populations le nom de Roland oui voilà merci beaucoup pour se donner à l'exposé un des messages nouveau du moins pour moi c'est que cette meilleure qui circule ou en tout cas présente dans notre espace intravasculaire et une perspective presque de prévention primaire est-ce que vous êtes au courant de travaux qui combattent sa concentration chez par exemple les gens sédentaires versus activités physiques ou les gens tabagistes et abstinents qu'est-ce que ce qu'on appelle les modes de vie au niveau des populations et autres maladies est corrégé avec l'activité de ces pensées je n'ai pas en tête comme ça d'études mais pour l'anecdote j'ai des collègues et amis australiens qui travaillent sur l'impact du taux de thiocyanate en lien avec la myopéroxidase pourquoi ils en sont arrivés là d'abord les fumeurs ont du thiocyanate donc c'est SN- en grande quantité dans la circulation beaucoup plus que chez les patients normal et chez les mangeurs de choux on le retrouve beaucoup aussi et en fait ce qu'ils ont démontré c'est assez étonnant d'ailleurs c'est que le thiocyanate en fait pourrait prévenir des événements cardiovasculaires parce qu'en fait il détourne la myopéroxidase de tout ce que je vous ai montré le thiocyanate est un substrat beaucoup plus important que les chlorures quand il est en grande quantité évidemment pour les embêter on leur dit mais donc vous nous proposez de fumer non 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 c'est pas ça on dit mais voilà c'est quelque chose qu'il faut garder en tête mais j'ai pas de données comme ça il y a plein de données qui sortent comme ça sur des conditions très particulières notamment il y a eu un article comme ça qui est paru où des gens qui avaient une douleur poitrinaire et bien entre le moment où les neutrophiles rentraient dans le coeur et sortaient ils dégranulaient par exemple et donc il y a toute série de conditions effectivement la myopéroxidase maintenant il ne faut pas oublier que la MPO ne suffit pas il faut qu'elle soit active et on remarque nous souvent que dans les fractions d'MPO qu'on dose 100% n'est pas actif ça c'est la première chose donc il y a un problème de processing dans certains phénomènes cellulaires et il faut de substrat il faut un stress oxydatif et ça souvent c'est négligé dans les études encore deux questions à votre question je voudrais faire un petit commentaire parce que ayant travaillé dans ma laboratoire au CHU de Charleroi sur les phénomènes de dysfonction rectique on a remarqué qu'en fait on trouvait la mylopéroxidase sous l'endothélium vasculaire intracarèneux sans participation au macrophage et donc c'était intéressant parce que dans le mutaminisme d'antérieux sclérose les macrophages arrivant finalement le calibre des artères réduits ce qui va donner des problèmes vasculaires et au niveau de dyslésime ce n'est pas le cas il y a juste la mylopéroxidase sans participation aux macrophages mais on sait aussi que les LDL oxydés vont percuper la fonction endothéliale et notamment lorsqu'on met en culture les cellules endothéliales avec des LDL oxydés il y a une réduction du monoxyde d'azote hors du monoxyde d'azote ce heno est le principal vasodilatateur du muscle lisse qui forme la paroi artérielle ou ici dans le zizy des corps et donc par elle-même probablement nous ne l'avons pas encore démontré les mox LDL ont une influence sur la production de certains facteurs par les cellules endothéliales et peut-être le monoxyde d'azote qui est le vasodilatateur important du corps humain pour assurer une bonne oxygénation des tissus merci pour ces précisions effectivement et donc il y a aussi un article dans Science en 2002 qui dit que la MPO en elle-même a déjà diminué la biodisponibilité du heno et donc la mox LDL vient de se rajouter encore à ça et on a trouvé d'ailleurs l'étude que Thierry Oméga a fait également donc des mox LDL avec vous tout à fait des mox LDL sur les cellules endothéliales dans le corps caverneux chez les patients qui avaient une dysfonction de rectum c'est tout à fait vous avez montré que l'angiotensile 2 augmente la intoxication est-ce que vous avez un modèle pour expliquer le mécanisme ? donc comme je l'ai montré ici on sait que l'angiotensile 2 dans beaucoup de cellules augmente l'activité la NDPH oxydase qui produit l'anion superoxide et dans la paroi vasculaire au niveau de cellules endothéliales il y a une superoxide dismutase qui la transforme en peroxyde hydrogène peroxyde hydrogène qui est l'activateur de la myopoxydase donc on a tous les éléments au niveau de l'endothélium qui sont présents alors ce qui est amusant c'est que je ne l'ai pas dit ici parce qu'on ne l'a pas publié il faudrait faire des études un peu plus complexes parfois on avait un problème parce qu'on voyait chez les patients en hémodialyse on ne voyait pas les mêmes taux de mox LDL et en allant voir dans leur dossier en fait ils avaient des inhibiteurs d'enzyme de conversion ou des sartans qui sont des inhibiteurs évidemment de la production ou de l'effet de l'angiotensile 2 donc ce qui nous confortait un petit peu dans cette idée là mais je pense qu'il faut qu'on accumule les patients pour rendre les choses un peu plus intéressantes et plus significatives mais c'est effectivement c'est par ce biais là par ces NADPHT oxydates des cellules de TLL que probablement il y a un impact tout le monde merci avec plaisir merci